Il ne faut pas faire une garde parce qu'on vous a dit qu'il fallait la faire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des moutons. L'idée, c'est au début, vous avez la garde classique comme tout le monde, les mains en l'air, blablabla, très bien. Mais ensuite, il va falloir comprendre quelle est la garde la plus adaptée pour vous et ce qui va faire que vous allez pouvoir choisir telle ou telle garde. Hello les gorillas, aujourd'hui, on va parler des différents styles de garde en boxe anglaise. Quel style pour quel combattant ? Comment vous allez définir votre garde ? Quels sont les gardes que vous devez faire au début ? Si vous êtes débutant, quel type de garde ? Si vous commencez à avancer, quel type de garde ? Et pourquoi vous pouvez privilégier certaines gardes à d'autres en fonction de vos compétences et de vos capacités ? On y va, let's go ! Alors tout d'abord, il est clair qu'on connaît, surtout si vous êtes en France, ce principe de garde où je vais venir protéger mon menton, serrer les coudes le long du corps, protéger mes côtes, mon foie, ma rate, être ici. Et vraiment, cette espèce de garde très académique qu'on voit, qu'on nous coache depuis toujours. Je pense qu'il y a 50 ans, on coache déjà de la même façon. C'est venir ici, bien compact, on lève bien les mains, on est bien haut et on se protège bien. Et à partir de là, toutes les frappes que j'envoie, je vais toujours revenir bien en garde. Ça, c'est une garde qu'on va appeler une garde classique. Cette garde, j'affectionne particulièrement parce qu'on va mettre toutes les personnes qui débutent dans cette position et dans cette garde. Évidemment, si vous êtes gaucher, c'est avec le pied droit devant et le pied gauche derrière. Si vous êtes droitier, c'est le pied gauche devant, le pied droit derrière. Évidemment, des fois, il y a des exceptions. Vous êtes gaucher, mais vous préférez quand même boxer en droitier. Comme ça, votre bras avant sera puissant. Mais bon, là, ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Donc ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, quand on commence la boxe, on va essayer vraiment d'avoir ces mains ici et toujours les ramener bien en protection. Je vais frapper, je reviens en protection, je suis bien compact. Je vais vouloir soit bloquer les frappes quand elles arrivent avec des covers, soit les esquiver, mais toujours les mains hautes. D'accord ? C'est vraiment ce qu'on coache dans toutes les écoles de boxe. Et c'est hyper important de commencer par ça. Alors, si vous débutez la boxe, ne commencez pas à envoyer du filichel, m'envoyer ce genre de garde vraiment basse, ou je vais venir contrer avec beaucoup de mouvements. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, je dis juste qu'on ne commence pas par ça. En gros, vous devez comprendre une chose. Quand je construis ma maison, on va commencer par les fondations. D'accord ? Si vous n'avez pas de bonne fondation, vous allez avoir une maison qui va se casser la tronche au moindre truc. Eh bien, nous, c'est pareil. Je dois comprendre que quand j'envoie un jab, je suis dans cette position de base, j'envoie mon jab, il est rectiligne, il revient par le même endroit, comme si je rentrais dans un tuyau et je ressortais du tuyau. Pareil pour le cross, mes crochets, à courte distance, uppercute, uppercute, et ainsi de suite. C'est comme si je vous apprends, par exemple, à faire un uppercute. Tout le monde va me dire, oui, l'uppercute, je viens ici, je viens charger, je remonte, distance du merus, etc. C'est très vrai. Mais il y a aussi des uppercutes qui existent, il faut venir super loin, d'accord ? Des uppercutes qui vont être un peu plus hybrides. D'ailleurs, ils vont être hybrides, je vais pouvoir les retrouver dans plein de choses, les ball of punch, etc. En fait, tout est possible, dès l'instant que vous êtes capable de le maîtriser, dès l'instant que vous savez pourquoi vous le faites. Donc, pour les gardes, c'est la même chose. Donc, évidemment, au début, on va se retrouver avec ce principe de garde, où je vais avoir une garde classique, voilà, rien d'exceptionnel, mais très académique. Je vais avoir ma pulsion-répulsion ici, ben ben, je bouge, hop, hop, et on va travailler. On va toujours essayer de revenir bien en garde, et à partir de là, on va rester bien compact. Ça, c'est la garde classique. Au bout d'un certain temps, quand vous commencez vraiment à être à l'aise avec cette garde classique, que vous avez vraiment des bons fondamentaux, vous commencez à pouvoir faire des enchaînements, aller chercher des angles différents dans votre boxe, pas toujours être en face de votre boxeur, votre adversaire, pas toujours être ici, vous allez pouvoir, des fois, vous décaler, pouvoir, vous frapper, vous décaler en compas, et ainsi de suite, et ben, vous allez peut-être avoir envie de commencer à essayer d'avoir plus d'esquive, et vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué quand vous avez les mains hautes. Alors, très souvent, c'est plus une impression qu'une réalité, d'accord, le fait que j'ai les mains hautes ou que je les ai basses, ça n'a pas vraiment changé mon game. Ce qui est sûr, c'est que si j'ai les mains basses, il va falloir qu'on soit une main basse, que ce soit le bras avant ou le bras arrière, généralement, on met quand même beaucoup plus souvent le bras avant, on va avoir cette espèce d'impression qu'on va être plus mobile. Mais si on le fait, vous devez être conscient que votre main est basse, et si votre main est basse, vous avez grosse possibilité de vous faire contrer, de vous faire toucher. Évidemment, c'est pas parce qu'on a la possibilité de se faire toucher ou contrer qu'on ne va pas la faire. Vous pouvez la faire. Par contre, ce n'est pas une garde de débutants. Je le répète, je le dis tout le temps, mais ce n'est pas une garde de débutants. C'est une garde de personnes qui a déjà un très bon niveau technique. Vous voulez vous aventurer. Mais attention, par exemple, vous pouvez prendre le principe de juste cette garde basse, où je suis ici, ou même ma longue garde. Quand j'ai une garde longue, c'est-à-dire que je vais avoir ce bras avant qui va venir toujours être ici. Alors attention, le bras n'est pas complètement tendu parce que là, ce n'est pas autorisé, mais il va être légèrement fléchi. Je vais venir ici. Ça va me permettre de pouvoir me rapprocher entre guillemets de ma cible. Lui, de l'embêter dans la fête qu'il va peiner à me frapper et de savoir vraiment ouvrir ma tête parce que je suis toujours un peu caché derrière ce bras avant. Et je vais pouvoir des fois prendre des appuis pour frapper et ainsi de suite. Ou quand je vais pouvoir envoyer des jabs, je vais être ici. Forcément, mes jabs seront beaucoup plus entre guillemets rapides parce qu'ils seront déjà, ils auront déjà fait la moitié du chemin. Ils seront normalement un peu moins puissants parce que j'aurais eu moins de chemin à parcourir. Donc j'aurais emmagasiné moins d'énergie dans la puissance. Mais franchement, ça ira déjà très très bien. Cette garde longue, elle existe depuis très longtemps. Je suis ici, on va travailler, on le voit beaucoup en boxe olympique. Les mecs sont là, ils viennent travailler, bam, bam, hop, je viens chercher. Je garde, hop, je garde, boum, et je frappe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver tout le temps. La garde qu'on appelle longue, moi, c'est une garde que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup travailler comme ça suivant les styles d'adversaire que j'ai. Par exemple, si j'ai un adversaire qui va avoir tendance à mettre beaucoup de pression, je vais adorer venir ici. Pourquoi ? Parce que ce bras va le gêner. D'accord ? Il va peiner à casser la distance. Il va se sentir toujours, en fait, proche de mon gant et je vais pouvoir adapter des petites frappes. Ce ne sera pas les frappes les plus fortes par mon bras avant, mais ce qui est sûr, ce sera des frappes qui vont être gênantes, qui vont peut-être des fois l'empêcher de mettre la tête, de descendre, de passer un bobine weave, de casser la distance. Et à partir de là, c'est là où ça devient très intéressant. Il faut aussi comprendre que ça me permet très souvent d'avoir un point de mire. D'accord ? Ma zone, ma target. Je suis ici, là, et de ce coup, bam, je vais pouvoir frapper. Ok ? Je suis là, je viens, je viens, je viens là, bam, je vais pouvoir enchaîner les choses. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser. Attention, si vous faites celle-là, le fait, c'est que si la personne, votre adversaire, lui, commence à prendre un angle, c'est-à-dire, vient sur le côté et vous met un petit peu, en gros, comme si vous avez zoné, vous êtes là, il va falloir vite revenir avec un step back, donc reculer avec la jambe arrière ou la jambe avant, peu importe, pour revenir en garde un peu plus serrée pour bien protéger vos côtes et votre menton. Le fait d'être ici, on a quand même une mâchoire qui est un peu plus exposée, le menton qui est plus exposé et aussi les côtes au niveau de la rate. Donc, du coup, quand il arrive à passer, hop, je reviens, je referme et là, je repasse en garde serrée, garde classique. D'accord ? Pour une chose, c'est que peu importe la garde que vous faites, si vous avez celle-là, si vous êtes vraiment en pique-boue, si vous êtes même en crosse, si vous êtes en filie, si vous êtes juste main basse, si vous êtes complètement en gosse et tout ça, en fait, vous n'avez pas signé un contrat avant de combattre. C'est-à-dire que je peux aller très bien dans ce style un peu filichel, je me rends compte que la personne arrive très bien à boxer les gens qui sont en filichel, elle va toujours venir tourner par ici, me mettre beaucoup de coups dans mon bras, venir prendre appui ici pour m'embêter et faire des over-ends au niveau de ma tête. Si elle fait ce genre de choses, rien ne m'empêche de me remettre et remonter sur le bras. D'accord ? Je vais venir ici, je vais pouvoir commencer à monter et de temps en temps, je frappe et si je veux, je pourrais descendre pour rentrer des flickeurs mais je ne suis pas obligé de le faire tout le temps. Je n'ai pas signé un document, je n'ai pas signé un contrat disant que je me dois de combattre tout le temps comme ça. D'accord ? Moi, très souvent, suivant le boxeur que j'ai, je vais adapter ma garde et le grand avantage d'être capable d'avoir plusieurs styles de boxe, plusieurs gardes, fait que vous allez être beaucoup plus compliqué à lire. Comprenez que si vous savez faire comme ça, bon, c'est super, c'est très bien, c'est une très belle garde classique, main haute, on va soi-disant prendre moins de coups, normalement, on sera moins touché, ça ne veut pas dire qu'on en prend moins parce qu'on va quand même en caisser les coups et c'est fatigant. Ça a aussi tendance un peu à vous sonner au bout d'un moment, franchement, bouffer des pains pour bouffer des pains, ce n'est pas terrible. Enfin, j'aurais voulu manger des pains, je vais à la boulangerie, d'accord ? Je ne vais pas faire de la boxe. Donc, le principe, c'est qu'il faut vraiment que c'est maintenant que je vais mettre une garde un peu plus longue. Je vais commencer à tendre un peu plus mon bras, alors pas complètement entendu, mais je vais venir ici. Je vais commencer à l'embêter, toujours, à essayer de l'embêter dès qu'il se rapproche pour essayer de casser la distance, je vais venir ici. Là, boum, hop, et je refais. Vous avez vu, par exemple, les Klitschko, bah, par exemple, Vladimir Klitschko, c'était son truc. Bras, comme ceci, dès que ça avançait, bam, il rentrait, il rentrait en faisant un petit, enfin, il rentrait son bras gauche dans la tête de l'adversaire et aussi boxer serré, en garde classique. Évidemment, Gérard, moi, il le faisait plus au corps à corps vu sa taille, mais il y a plein de boxeurs qui savent boxer comme ceci et qui, d'un seul coup, quand ils ont envie, ils vont venir un peu plus là suivant le boxeur qu'ils vont avoir. D'accord ? Ça, c'est important. On n'a pas qu'une façon de faire et heureusement, si il n'y avait qu'une façon de faire, on boxerait tous pareil et donc on s'annulerait tous. Une autre chose, vous pouvez très bien avoir cette capacité à boxer, moi, c'est tout à fait mon cas, je vais boxer plutôt très classique, académique et après, des fois, pour désorçonner, pour désorganiser mon adversaire, je vais avoir à descendre ce bras. D'accord ? Alors, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Je ne vais pas tout le temps faire filichelle. Les gens, dès qu'on descend le bras, ils pensent que c'est la filichelle. Ce n'est pas tout le temps la filichelle. Pourquoi ? Parce que la filichelle, c'est tout un concept de défense avec le bras en bas. D'accord ? Je l'ai déjà expliqué des dizaines de fois, je ne vais pas le réexpliquer. Le fait de descendre mon bras, je peux très bien être ici, je boxe en classique, je descends mon bras. Pourquoi ? Parce que j'envoie une information comme quoi je suis un peu fatigué et je vais pouvoir contrer. Je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir attirer attention, je vais pouvoir me désaxer, rentrer et revenir en garde de base. Ça, c'est possible aussi. D'accord ? Vous pouvez exploiter certains avantages d'une garde et les ajouter à une autre. D'accord ? Là, il peut croire que je suis en filichelle, mais en fait, moi, je suis un boxeur qui boxe classique. Je suis ici, c'est nickel. Je peux très bien venir ici, je travaille, bam, bam, et je vais esquiver, j'ai descendu mon bras et d'accord ? Je suis là, je suis fatigué, je descends un peu mon bras, il arrive, boum, fliqueur, et là, je travaille. Et je reviens en classique, ça, c'est complètement faisable. D'accord ? Ce n'est pas, comme j'ai déjà dit, l'obligation, vous allez commencer en filichelle, vous restez en filichelle, vous pouvez vous adapter. En fonction de qui vous avez en face, vous êtes capable de vous adapter. C'est là, l'avantage, c'est vraiment là, l'avantage, d'être capable d'avoir plusieurs styles. Évidemment, vous aurez toujours un style où vous serez meilleur, c'est sûr, c'est-à-dire que si vous boxez en classique, vous serez meilleur en classique. Si vous boxez plutôt long garde, très académique, très boxe olympique, ici, comme ceci, bam, j'en ai là, boum, vous êtes bon là-dedans, c'est super, mais rien ne vous empêche des fois de vous mettre en filichelle, d'utiliser à fond juste les shoulder roll, à l'inverse, d'être en pique-boue. Je veux dire, si les gens l'ont fait, c'est qu'il y a une raison. Mais ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que peu importe la garde que vous allez avoir, il ne faut pas faire une garde parce qu'on vous a dit qu'il fallait la faire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des moutons. L'idée, c'est au début, ok, vous avez la garde classique comme tout le monde, les mains en l'air, blablabla, très bien, mais ensuite, il va falloir comprendre quelle est la garde la plus adaptée pour vous et ce qui va faire que vous allez pouvoir choisir telle ou telle garde. Il faut comprendre que si vous avez un jeu de jambes, de folie, que vous avez des très bonnes esquives, vous voulez faire absolument déclencher des frappes à votre adversaire et vous voulez esquiver pour remiser, très souvent, les gens qui vont esquiver, remiser, qui vont être des contreurs vont avoir une garde soit un peu longue, d'accord, soit bras un peu bas, que ce soit filichel, shoulder ou tout ça, ce genre de choses, ou un peu plus vraiment large, ici, pour donner envie à l'adversaire de frapper et en fonction de ça, vous allez bouger et pouvoir recontrer, d'accord. Évidemment, s'il se colle à moi et qu'il vient mettre du corps à corps, bah boum, je peux remonter et être tranquille. Que ce soit des canelos qui vont des fois boxer ici, que ce soit Mayweather qui, bah pareil, est en filichel mais quand il y a vraiment le feu, des fois il est là mais quand il ne peut plus, il monte et il se protège. C'est-à-dire, il ne faut pas être bête, on se doute bien que quand ça sent le roussi, j'essaie de me barrer mais si je ne peux pas, je monte mes mains. Ok, ça c'est tout le monde. Et en fonction de ça, en fait, si vous êtes quelqu'un de plutôt rapide avec un bon jeu de jambes, très mobile, avec un gros cardio, utilisez, enfin essayez d'utiliser, si vous en êtes capable et si vous connaissez et si on a pu vous la coacher correctement, bah peut-être juste une garde longue, peut-être soit du filichel mais ce genre de choses. Pourquoi est-ce que ça sera sûrement plus en rapport avec vos capacités, avec vos skills et une fois que vous avez ça, bah ce sera hyper pénible à boxer. D'accord ? Comprenez, parce que très souvent, les gens, ils apprennent à boxer d'une façon et bah on sait du coup boxer que notre façon. C'est pour ça d'ailleurs que tous les droitiers boxent que les droitiers et le jour où ils rencontrent un gaucher, c'est la fin du monde. Ils sont même pas au courant qu'il faut prendre le pied avant de l'adversaire. C'est quand même la base. Ah bah oui, mais bon, moi j'ai coaché qu'en droitier. Bah oui, t'as coaché qu'en droitier, c'est normal t'es droitier. Par contre, tu devrais savoir aussi coacher contre, enfin coacher, tu devrais savoir combattre contre un gaucher. Tu dois connaître les bases stratégiques pour connaître un gaucher. Ça paraît évident. Et bah là, c'est pareil. C'est-à-dire que si je suis garde haute, moi je dois ça, enfin même garde très haute, genre un peu comme ça, d'accord, où je protège vraiment ma tête, où je vais avoir beaucoup de mouvements de retrait du buste et en tout cas, enfin du ventre pour pouvoir éviter de prendre les coups au corps. Mais moi, si je dois boxer un mec comme ça, je dois savoir ce que je dois faire. Est-ce que je vais faire des feintes pour venir chercher au corps ? Est-ce que je vais venir casser la distance en changeant de niveau pour remonter en hyper parce que vu qu'il y a les bras hauts, les bras sont souvent un petit peu écartés et ainsi de suite. Bref, il y a plein de techniques pour ça. D'accord ? Sauf que si je n'ai jamais appris à le faire et que si je ne me suis jamais intéressé aux stratégies d'autres styles de boxe, en fait, je vais être le roi de ma campagne, le roi de ma ville. Puis encore, il ne faut pas que les gars aient voyagé un peu pour la boxe parce que pour le coup qu'il ait vu autre chose, c'est chaud. C'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que c'est bien beau. On vous dit oui, lève tes mains, oui, très bien, ok, on a compris, on lève les mains. Mais pourquoi ? Et moi, c'est-à-dire que moi, qui fais 82 kg, 1m75, avec des capacités où je bouge assez bien, j'ai un très bon jeu de jambes, je suis un contreur, machin, etc. Mais je n'ai pas le meilleur des cardio, surtout en ce moment parce que je suis vieux. Je vais boxer comme lui qui a 18 ans, qui fait 55 kg pour 1m66, qui bouge vite, qui a un cadeau de malade mental. Je vais boxer comme l'autre qui est poids lourd, qui fait 1m90, 98 kg, qui est un peu fatou, qui n'a pas un jeu de jambes de ouf parce qu'il est lourd. Par contre, il a des bras de 12m12, le gars se gratte les chevilles debout. Et moi, je vais boxer comme lui. C'est-à-dire que tout le monde boxe de la même façon. C'est quoi ? C'est le monde de oui, oui. On boxe tous de la même façon. Dites-vous une chose, c'est pas parce que votre coach ne connaît qu'une façon de boxer et il s'en signifie qu'une façon qu'il a raison. D'accord ? Je veux dire, jusqu'à très longtemps, on pensait que la terre était plate. Donc bref, trêve de plaisanterie, mais en fait, sortez un petit peu des sentiers battus. Vous avez YouTube. YouTube, c'est génial. Il n'y a pas que ma chaîne, loin de là. Il y en a plein d'autres qui sont très bien. Il y a plein de mecs qui se bougent un peu les fesses et sortez du contenu francophone. Il y a le contenu francophone qui est sympa, c'est très bien, mais aussi le contenu anglophone. Je veux dire, les Américains, les Anglais, c'est quand même eux qui ont créé la boxe et les Anglais, donc ils ont fait plein de trucs. D'accord ? Et en l'occurrence, ils ont aussi créé YouTube. Enfin, je crois. Et du coup, il y a plein, plein, plein de choses à regarder. D'accord ? Et arrêtez de me dire oui, mais Fichel avec Mayweather, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y en a plein. Récent, il y a Caleb Plant qui a fait bien, bien chier Canelo avec son Fichel. C'est-à-dire, Canelo, il a dû attendre, je crois, le 10e round, je ne m'en rappelle plus très bien, le 10e round ou le 11e round pour arriver à le mettre par terre. Et c'est Canelo, les gars. D'accord ? Si vous rencontrez Canelo dans notre salle du coin, pas de bol. Enfin, voilà. Alors oui, Caleb Plant, ce n'est pas n'importe qui non plus. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va, quoi. Il faut arrêter de dire oui, il n'y a que Mayweather qui l'utilise. Ce n'est pas vrai, c'est faux. D'accord ? Davy Nanay, ça vous parle ? Déjà, si vous ne connaissez pas Davy Nanay, il serait temps de s'y mettre. Parce que je veux bien parler boxe, mais quand je parle boxe avec des gens, et que les gens me trollent sur... Enfin, me trollent pas, mais qui m'en parlent sur TikTok. Oui, non, non, ça ne marche pas. Les mecs, ils n'ont qu'une culture boxe. D'accord ? Et si la seule culture boxe que vous avez, c'est la culture de votre club de boxe, je vais dire, mais voyagez. Pourquoi les boxeurs français qui sont en train de percer en ce moment, ou qui boxent depuis des années, qui percent déjà depuis quelques temps, mais là, qui explosent au niveau professionnel, s'expatrie ? Ils s'expatriez pas parce qu'on est nul en France. En France, les coachs sont très bons. D'accord ? Mais il y a d'autres endroits où on a d'autres styles. et en fonction de leur style à eux, ils apprennent d'autres styles. Je veux dire, pourquoi un Christian Mbilly, il est parti au Canada ? Pourquoi un Bilal Shkitu, qui est un super boxeur que moi, j'affectionne particulièrement, il s'entraîne, je ne sais plus où, mais je pense à la région parisienne, avec des super coachs. C'est très, très bien. Quand je vois les entraînements qu'ils font, c'est super. Grosse abnégation, gros travail, etc. Super bien coaché. Et en même temps, le mec, pas con, il va prendre aussi encore du savoir chez Freddie Roach. Et Freddie Roach, wildcard boxing, les gars, on n'a pas fait grand chose de mieux, je crois. Moi, je l'ai rencontré à Miami quand je venais stage à Miami, au Fifth Street Gym d'Angelo Dundee. Il était là, on a échangé. Bah, ouais, ok, tu comprends. Et lui, il va pouvoir te dire, des fois, il va avoir les mains hautes, des fois, il va venir quand ça a bougé, etc. Et il y a plein de styles différents. Donc, arrêtez, arrêtez de rester dans un style. Je ne dis pas qu'il faut changer du jour au lendemain, être comme ça, si vous étiez comme ça, loin de là, pas du tout. Si vous étiez comme ça, que vous êtes à l'aise comme ça, restez comme ça. Mais de temps en temps, vous pouvez faire des choses. En gros, c'est comme si je vous disais, ok, tu boxes, par contre, intellection de faire des feintes. Bah non, tu comprends, les feintes, ce n'est pas des coups. Donc, ça ne sert à rien, tu perds du temps. Tu vois, quand tu fais une feintes comme ça, moi, je mets une frappe et tu es par terre. Bah oui, c'est clair. En même temps, si ma mère en avait, ça serait mon père. Bah, elle n'en a pas, donc c'est ma mère. Vous voyez ? Donc, un moment, un autre, il faut arrêter les conneries et il faut commencer à se remettre en question. C'est-à-dire que la boxe, par exemple, s'il n'y avait pas de feintes, ce ne serait pas de la boxe. Parce que ma feintes va créer une ouverture de défense, etc., je vais pouvoir rentrer et exploiter. Et même si ça ne l'a pas créé, ça va commencer à créer chez lui une espèce de programmation où il va galérer, il va essayer de supposer ce qui va arriver. Ok ? Et bien là, c'est pareil dans mes styles de boxe. Si je boxe toujours comme ça, ici, je suis bien, bam, bam, très académique, hop, voilà, au bout d'un moment, ça risque d'être pénible. Et peut-être que je vais être confronté à des mecs qui savent très bien boxer, ce genre de profil, et je vais me faire avoir. Après, savoir si il faut toujours avoir le pied arrière posé complètement à 90 degrés et le pied avant droit et on avance comme ça tout le temps. Ok, on ne bouge pas et on avance, on percute. Ok, c'est un style. Je ne dis pas que c'est bien, d'avancer et d'avoir un jeu de jambes de qualité, pourquoi je ne m'en servirai pas ? Donc ça, c'est pareil. Il y a le jeu de jambes aussi. Il y a des jeux de jambes différents, il n'y a pas qu'un style. C'est-à-dire, si je vais être à la cubaine où je vais venir ici, je travaille, hop, je viens ici comme ça, je travaille, hop, machin. Si je vais être à la soviette où je vais rentrer, boum, avec un espèce de pendulome, bam, bam, des angles beaucoup plus, un peu plus rentrés. Si je vais être beaucoup plus mexicain, je vais essayer, un peu à la chavez. Si je vais être à la japan, enfin le Japon, comme Inu, il y a des milliers de possibilités. À l'européenne, là, d'accord ? À l'européenne Europe, bras longs. Bref, il y a plein de possibilités, il y a plein de styles de garde, il y a plein de styles de boxe. À vous de trouver le vôtre. Et ce n'est pas noir ou blanc, ce n'est pas zéro ou un, il y a plein de choses. Et dans ces styles de boxe, vous pouvez vous inspirer de certains trucs. C'est-à-dire que, si je suis garde classique, bien verrouillé comme ceci, de temps en temps, ça n'empêche pas que si je veux faire une esquive, je peux, hop, descendre un bras pour générer de la puissance et boum, et avoir une meilleure mobilité et pouvoir remonter. D'accord ? Ça n'empêche pas que des fois, je suis en classique et je peux me retrouver avec un bras un peu plus tendu. Pas complètement, on sait, c'est interdit, enfin interdit, en amateurs. Je suis ici, là, je viens là, voilà, je viens là, et d'un seul coup, je vais pouvoir promener, ouais, tout ce genre de choses. Ok ? Je dois casser la distance, je suis en garde classique, et d'un seul coup, je peux commencer à boxer en pique-boue. Je viens casser la distance, je travaille, hop, et ainsi de suite. D'accord ? Je suis en garde classique, je peux très bien voir, un point d'ancrage, je descends, boum ! Quand je fais mon point d'ancrage, si je viens ici, c'est là que j'ai tendu un peu mon bras, d'accord ? Je descends le bras, je vais chercher, boum ! Ça, c'est pas une garde très classique. Vous avez plein de possibilités. Et c'est important de le savoir. Vraiment, vraiment, vraiment. Arrêtez de croire qu'il n'y a qu'un style de boxe. S'il n'y avait qu'un style de boxe, on boxerait tous pareil, ça serait une galère, sans nom. D'accord ? Il n'y a pas besoin d'être un surhomme pour avoir un style un peu différent. Et encore, croyez-moi, vous n'avez rien inventé, tout a été inventé. C'est-à-dire, l'être humain, depuis qu'on a inventé la boxe, est le même. D'accord ? Il évolue un peu en termes de physique, de cardio et tout ça, grâce à la préparation physique et un peu à la professionnalisation de la boxe. Mais mine de rien, la boxe, ça n'a pas 20 ans, ce n'est pas le MMA. D'accord ? Le MMA, il y a tout à faire, tout à découvrir. Les premières générations de vraies personnes qui s'entraînent quand MMA, elles arrivent. Qui ne sont entraînées que pour ça, c'est comme le crossfit. Mais la boxe, ça fait quand même très longtemps qu'il y en a. On a deux points, on frappe avec, c'est la partie avant du corps. D'accord ? À partir de là, les copains, avant de faire pousser un troisième bras, blague à part, vous voyez le délire. D'accord ? Donc voilà, c'est une vidéo où, bon, du coup, au final, je ne vous fais pas grand-chose, mais c'est hyper important de comprendre ce genre de choses parce que c'est ce qui va vous permettre d'arrêter d'être cloîtré dans cette espèce de cadre de référence qui est des fois un peu tronqué. Parce que la vérité, ce n'est pas ça. Et comme par hasard, vous kiffez les gens, je dorme de malade, qui frappe et machin, par contre, lève les mains. Alors oui, levez vos mains. Moi, je boxe beaucoup les mains levées. Dès que j'ai un adversaire qui est un peu dur, qui amène un peu de puissance, soit je vais commencer à accepter le combat et si je n'ai plus envie, hop, c'est là où je vais commencer à mettre du mouvement et bouger ma tête. Et ce n'est pas parce que je suis comme ça ou que je suis comme ça ou que je suis là que, oh oui, si je veux, je te mets une patate. À quelle heure ? Ça se serait. Ça se serait. Il y a de l'entraînement, les garçons. Moi aussi, je m'entraîne. D'accord ? Et je fais ça depuis 35 ans. Enfin, un peu moins. Quoi que non, j'ai 40. Donc, imaginez. Donc, voilà. Tout ça, donc, pour dire qu'il faut s'entraîner, il faut se cultiver. Ça peut servir. Vous allez voir, c'est en même temps entendu, on n'est pas à l'abri que ça vous aide. Plus vous allez intellectualiser votre boxe, plus ça va vous servir, plus vous allez connaître des choses, plus vous allez être capable de les traiter dans le temps donné. C'est-à-dire que quand ça va arriver, vous allez vous rendre compte « Ah merde, il me fait ça. Bon, ok, allez, je mets une situation en place. » D'accord ? C'est vraiment important pour vous d'avoir cette capacité à pouvoir avoir une boxe un peu plus hétéroclite où on va avoir différents styles, pas tout le temps le même. Vous avez votre style de base, d'accord ? La base, vos fondamentaux, et après, des fois, hop, un ou deux petits trucs, un ou deux petits trucs par-ci, par-là. C'est-à-dire qu'il y a une frappe qui arrive, je pars, je frappe, je pars, je frappe, je pars, je frappe. Du coup, si tu me fais ça, moi, maintenant, quand je vais t'envoyer une frappe sur le premier temps, je vais me décaler quand tu vas frapper au-dessus de moi et après, je vais pouvoir te shooter. Donc, des fois, au lieu de faire parer, frapper, des fois, ça va être split en même temps. Bam ! Je pars et je frappe en même temps, sur le même temps. Au lieu que ça sort de temps, sur un temps. Ok ? Donc, voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a plein, plein, plein de possibilités. Mais tout est bon. L'essentiel, c'est être capable de l'adapter à votre niveau. D'accord ? Sur ce, les gorillas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, je n'ai aucun problème avec ça. Par contre, argumentez et soyez polis. Tous les commentaires en mode, ouais, c'est de la merde, bah déjà, je les efface. Et puis du coup, bah ça ne sert à rien. Vous trollez, mais vous trollez tout seul. D'accord ? Sur ce, bonne soirée, amusez-vous bien, à bientôt. Tchou.